Dans cette vidéo, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver une relation qui existe entre la taille et le poids des individus, des personnes en général. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi au hasard un certain nombre de personnes et à chacune j'ai demandé sa taille et son poids. Donc par exemple, si une de ces personnes avait une taille de 165 cm et un poids de 65 kg, j'ai placé le point correspondant sur ce graphique. Tu vois qu'en abscisse, j'ai mis la taille. Alors là, ce petit symbole indique qu'effectivement cette partie-là n'est pas à l'échelle, c'est parce que dans mon échantillon de personnes, aucune n'avait une taille inférieure à 100 cm. Donc je n'avais pas besoin de toute cette partie-là. Et puis en ordonnée, j'ai mis le poids en kg. Donc cette personne-là qui a une taille de 165 cm et un poids de 65 kg, je vais le placer ici. Donc ici, c'est 150, 160, 170, 180, 190, 200. Donc 160, c'est là. 165, c'est ici. Et le poids correspondant, c'est, on a dit, 65. Donc ici, c'est 50, 60, 65. Donc le point que je vais placer, c'est ici. Voilà. Alors tu peux voir ça aussi de manière un peu plus classique en appelant x l'axe des abscisses et y l'axe des ordonnées. Et donc ce point-là, dans ce repère, aura pour coordonnées 165, 65. 165, c'est l'abscisse et 65, c'est l'ordonnée qui est le poids. Alors ici, tu vois, j'ai interrogé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Je pourrais bien sûr continuer à interroger d'autres personnes et placer d'autres points comme ça. Mais tu vois que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un nuage de points qui a une forme un petit peu allongée. Donc ça, ça suggère qu'il y a une relation générale, enfin une tendance générale, qui est que si la taille augmente, le poids va augmenter aussi. Et en fait, ça donne l'idée de remplacer ce nuage de points par une droite, qui constituera en quelque sorte un modèle de la relation qui existe entre la taille et le poids des individus. Alors je vais essayer de le faire. Voilà, ça c'est mon outil droite. Et je vais essayer de tracer une droite qui représente le mieux possible ce nuage de points. Alors tu vois, je peux placer une droite, effectivement, n'importe comment, j'ai plein de droites possibles à faire. La seule chose qui est certaine, c'est que c'est une droite montante, puisque quand la taille augmente, le poids en général va augmenter aussi. Donc je dois tracer une droite montante, mais je peux le faire de plein de manières différentes. Par exemple, si je fais ça, si je trace cette droite-là, effectivement, tu vois, ce n'est pas une très bonne manière de faire puisqu'on voit bien que là, il y a beaucoup plus de points qui sont au-dessus de la droite que de points qui sont en dessous. Donc ce n'est pas une manière optimale de faire. Alors je pourrais faire une autre droite, par exemple, comme ça, cette droite-là. Et tu vois que là non plus, cette droite-là n'est pas vraiment représentative du nuage de points, puisqu'il y a beaucoup de points qui sont en dessous et très peu qui sont au-dessus. Donc ce n'est pas une très bonne façon de faire. Alors je peux faire un peu mieux. Je vais essayer de placer une droite en essayant de la faire passer au plus près du maximum de points. Cette droite-là, par exemple, me semble pas mal. Elle passe à peu près au milieu du nuage de points, on peut dire comme ça, mais c'est quand même une droite au jugé. Donc elle va dépendre de ma perception à moi des choses. Et si toi, tu essaies de faire ce travail-là, donc de remplacer ce nuage de points par une droite qui le représente le mieux possible, tu obtiendras probablement une autre droite. Alors ça, c'est un peu embêtant, évidemment, pour les mathématiciens qui n'aiment pas du tout les choses qui sont subjectives. C'est pour ça qu'on a essayé de trouver des manières de tracer des droites comme ça, qui remplacent un nuage de points de format longé de manière beaucoup plus objective. Et on verra des méthodes dans d'autres vidéos qui permettent de faire ça. En tout cas, ce que j'ai fait ici, c'est tracer une droite d'équation y égale mx plus p. Ça, c'est la forme générale d'une équation réduite de droite. Et je peux effectivement déterminer m et p, ici, le coefficient directeur, et l'ordonnée à l'origine de la droite. Et ce que j'ai fait ici, ça s'appelle une droite d'ajustement. Une droite d'ajustement. Alors on dit aussi une droite de régression. Et en fait, elle consiste à remplacer, en quelque sorte, le nuage de points par cette droite. C'est pour ça qu'on dit ajuster. Le nuage de points est ajusté par cette droite-là. Et du coup, cette droite constitue un modèle pour exprimer la relation qui existe entre la taille et le poids d'un individu. Alors dans notre cas ici, on pourrait écrire ça comme ça. Le poids, eh bien c'est m fois la taille plus p. Avec m et p, qui sont donc le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite d'ajustement. Donc par ce modèle, on a ajusté le nuage de points par une droite. Et évidemment, comme c'est une droite, elle ne peut pas passer par tous les points du nuage. Elle peut passer parfois exactement par un point. Mais en général, elle va passer près de tous les points, mais pas directement par tous les points. Donc en fait, pour la plupart des points, tu vois, c'est le cas ici, il y aura un écart entre la valeur observée, effectivement la valeur relevée dans l'échantillon de la population que j'ai interrogée, et la valeur estimée par le modèle. Alors cette notion-là d'écart, de différence, si tu veux, entre valeur observée et valeur estimée par le modèle, on appelle ça un résidu. Et donc on va avoir un résidu pour chaque point de notre relevé d'observation. Par exemple, je peux regarder le résidu de ce couple d'observation-là, ici. Je vais l'appeler R1. Et donc R1 ici, c'est... Alors, on va le calculer. En fait, c'est la valeur observée de cette personne. Donc ici, c'est le poids de cette personne. Donc c'est 65 moins la valeur estimée par le modèle. Donc ça serait l'ordonnée de ce point-là. Alors, l'ordonnée de ce point-là, si tu connais la droite d'ajustement, tu peux l'écrire comme ça. C'est M fois l'abscisse du point qui est 165. M fois 165 plus P. Ça, c'est si tu as déterminé l'équation de la droite d'ajustement. Ici, comme on ne l'a pas fait, ce que je vais faire, c'est simplement lire cette valeur-là, enfin l'ordonnée de ce point-ci sur le graphique. Alors ici, c'est 60, 65. Donc là, au milieu, c'est 67,5. Et donc, ce point-là a pour ordonnée environ 68, ici. Donc finalement, le résidu de cette observation, c'est 65 moins 68. Et 65 moins 68, ça fait moins 3. Donc ici, le résidu, c'est moins 3. Et tu vois, c'est un résidu négatif. Pourquoi ? Parce que le point est situé sous la droite. Donc, la valeur estimée par le modèle est supérieure à la valeur observée. Et c'est pour ça qu'on a un résidu négatif. Alors bien sûr, une observation peut avoir un résidu positif. Par exemple, ici, tu vois, le résidu de cette observation-là, c'est cette distance-là, R2. Et ce résidu va être positif puisque la valeur observée est supérieure à la valeur prédite. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le résidu d'une observation va être positif si le point correspondant est au-dessus de la droite d'ajustement. Et au contraire, il sera négatif si le point est en-dessous de la droite d'ajustement. Et donc, tu vois que cette notion de résidu, elle est importante parce que point par point, elle va exprimer si notre modèle, notre droite d'ajustement, est une bonne façon d'expliquer cette observation-là. Alors ça, c'est vrai point par point, mais ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de trouver des combinaisons de tous ces résidus-là et d'essayer de minimiser ces combinaisons-là pour avoir une droite qui passera au plus près de tous les points de notre nuage de points. Alors, la première chose à laquelle on peut penser, c'est qu'on pourrait additionner tous les résidus, faire la somme de tous les résidus et voir ce qui se passe. Le problème, c'est que comme il y a des résidus positifs et des résidus négatifs, on peut très bien avoir un résidu positif très grand qui va compenser deux autres résidus négatifs petits, plus petits, ou bien un résidu positif qui va être compensé à peu près par un résidu négatif. Donc, en fait, quand tu vas calculer la somme de tous tes résidus, tu peux très bien avoir une valeur à peu près égale à zéro, alors que la droite ne va pas passer au plus près de tous les points de ton nuage. Donc, ce n'est pas une très bonne combinaison de tous les résidus à considérer. Et comme ça, c'est à cause du signe de ces résidus, on pourrait avoir une autre idée qui serait de calculer la somme, je vais l'écrire comme ça, des valeurs absolues de nos résidus. De cette manière-là, on n'a plus le problème de signe et de compensation possible des résidus qui existent. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre cette somme-là et ensuite essayer de trouver une valeur de m et de p qui rendent cette somme-là la plus petite possible, qui minimise cette somme-là. Donc ça, ça pourrait être une technique, mais évidemment, il y en a d'autres et en particulier, celle qui est la plus utilisée par les statisticiens, c'est de calculer non pas la somme des valeurs absolues des résidus, mais la somme des résidus au carré. Ça, c'est vraiment une technique très, très employée. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de considérer cette somme-là, c'est que quand tu as un résidu très élevé, quand tu vas l'élever au carré, il sera encore plus élevé. Ce qui est important à comprendre, c'est que les écarts sont de plus en plus grands quand tu élèves au carré. On peut prendre un exemple, si tu prends ces nombres-là, 1, 2, 3, 4, tu vois qu'ils sont tous espacés de une unité, mais quand tu les élèves au carré, ça donne 1, 4, 9, 16. Et tu vois que là, l'écart entre les valeurs augmente de plus en plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si tu considères cette somme-là, la somme des résidus au carré, et que tu essaies de trouver des valeurs m et p qui minimisent cette somme-là, en fait, tu vas minimiser encore plus les résidus qui sont élevés, puisque les résidus qui sont élevés, quand ils sont élevés au carré, ça sera une valeur encore plus grande. Donc, si tu minimises cette somme-là, tu vas minimiser en particulier les résidus très élevés. Alors, dans les prochaines vidéos, on verra qu'il y a une technique pour rendre cette somme minimale. Ça s'appelle la méthode des moindres carrés. Méthode des moindres carrés. Et c'est une technique vraiment très, très employée en statistique, et elle va déboucher sur une droite d'ajustement particulière, qu'on appellera la droite des moindres carrés. Et donc, cette méthode, elle nous donnera des manières de trouver le m et le p qui rendra cette somme des carrés des résidus la plus petite possible. Et je répète, ce qui est intéressant, c'est qu'une méthode comme celle-là va prendre en compte particulièrement les valeurs qui s'écartent significativement des autres données. Par exemple, si je prends cette valeur-là, ici, si j'ai une valeur observée qui est comme ça, le résidu va être ici, c'est tout ça, qui va être ici, compté négativement. Et tu vois, il est très élevé. Quand je l'élève au carré, il sera encore plus élevé. Donc, en minimisant notre somme des carrés des résidus, on minimisera d'autant plus ce type de résidus. Voilà, ça, c'était une vidéo d'introduction à ces résidus. Dans les prochaines vidéos, tu verras, on va effectivement calculer des résidus et puis surtout, on essaiera de déterminer, de trouver la formule qui nous permet de déterminer l'équation de la droite des moindres carrés, donc de la droite d'ajustement qui minimise la somme des carrés des résidus.